Disparition du vol MH370, ce chercheur dit savoir où est l'épave et demande des recherches urgentes. Le Boeing 777 de la Malaysian Airlines aurait sombré dans une fosse de 6000 mètres de profondeur, assure Vincent Lin dans une étude, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'avion reste introuvable. Va-t-on enfin retrouver la trace du vol MH370 qui a disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord ? Vincent Lin, un chercheur à l'Université de Tasmanie, Australie, a en tout cas affirmé avoir trouvé l'emplacement exact de l'épave du Boeing 777 de la Malaysian Airlines, rapporte le média Swissblick ce jeudi. Selon le scientifique, l'avion se situe dans un trou faisant 6000 mètres de profondeur dans l'océan Indien. Il s'agit d'une cachette parfaite, estimait Vincent Lin sur son compte LinkedIn, où il donne des détails concernant ses recherches. L'étude qui date de 2021 a été validée par le Journal of Navigation. L'auteur y est particulièrement précis dans sa localisation. Selon lui, le trou se situe à l'extrémité de Broken Ridge, un plateau océanique dans le sud-est de l'océan Indien, dans un environnement marin très accidenté et dangereux. Cela explique en partie pourquoi les autorités n'ont pas encore mis la main sur l'épave de l'avion. Le chercheur demande maintenant aux autorités d'examiner en priorité absolue le site qu'il a pointé. Les traces d'un amérissage L'Australien a également fourni des éléments sur les causes du crash. Il a écarté la théorie du manque de carburant et penche pour une manœuvre intentionnelle du commandant de bord qui aurait réalisé un amérissage contrôlé. Il met en avant les similitudes des dommages causés sur les ailes et le système de volet retrouvé au large de la Réunion et les dommages de l'Airbus A320 pilotés par le commandant Chesley-Sullemberger en janvier 2009. Celui-ci avait réalisé un amérissage sur l'Hudson à New York, Etats-Unis, épargnant la vie de tous les passagers. Pour son étude, le chercheur a pris en compte la longitude de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Penang, Malaisie, en l'associant à un itinéraire découvert sur le simulateur de vol trouvé chez le pilote. La faille de 6000 mètres se trouve à l'intersection de ces deux lignes. Les dernières recherches ne permettent pas de savoir si le pilote a choisi de réaliser un amérissage en raison d'une situation d'urgence ou s'il avait choisi délibérément de plonger l'avion dans l'océan Indien. Sous-titrage Société Radio-Canada